Je suis Quentin Rivière et je vous souhaite la bienvenue chez Frick Frack, les croque-monsieur canailles. Croque-monsieur canailles parce qu'on est dans l'est de Paris sur le canal Saint-Martin. Là où à la belle époque quand le croque-monsieur a été créé, il n'y avait que des canailles, des petites canailles parisiennes. Et canailles c'est parce qu'on a cassé les codes du croque-monsieur classique. Quand on entre on est un peu perturbé parce que c'est un croque-monsieur, c'est du jambon, du fromage. Ce n'est pas des gambas, ce n'est pas du saumon mariné, donc nous on se dit non non on casse les codes et on s'inspire de ce qu'il y a autour de nous pour faire des milliers de recettes. On a plein d'idées, il va y en avoir encore plein, donc comme ça, ça nous permet d'aller au-delà du classique. L'idée c'est qu'on va manger des très bons croque-monsieur faits avec des meilleurs ouvriers de France au niveau de la cuisine et du pain, qui est du pain artisanal. Avec que des produits faits maison, avec des versions revisitées, c'est-à-dire que par exemple le croque-madame, qu'on appelle le mamzelle ici, c'est avec un oeuf molette dans le croque-monsieur. Et surtout on a eu envie d'aller plus loin, de faire quelque chose de plus contemporain, de s'inspirer de la gastronomie internationale pour avoir des croque-monsieur à tous les goûts, d'inspiration asiatique, nordique, aussi des croques végétaliens. Donc comme je vous l'ai dit, sur le canal Saint-Martin, ouvert du mardi au dimanche, vendredi, samedi, dimanche, en continu. Parce que l'après-midi, vous pouvez aussi venir déguster un bon pain perdu, prendre un café, un torréfacteur qui torréfie son café près d'ici, prendre des bons pés, donc voilà, ça fait coffee shop l'après-midi, vous pouvez manger un croque-monsieur à toute heure, si vous levez tard ou si vous avez envie de démarrer votre soirée de tour, il n'y a pas de souci. Bon alors c'est ça, vous pensiez connaître les croque-monsieur, et bien c'est faux, venez les redécouvrir chez Frick Frick. Sous-titrage Société Radio-Canada